... Je vous laisse démarrer quand vous voulez. Je suppose que tout le monde vous connaît. Je ne suis probablement pas celui qui peut le mieux vous présenter, mais je vais le faire quand même. Vous êtes professeur émérite en sciences de l'éducation. Vous faites partie de ces gens qui sont connus, y compris dans notre discipline, non seulement à cause de travaux que vous avez faits avec certains de nos collègues, mais aussi parce que vous avez été perçus comme très influents dans différents domaines relatifs à la pédagogie et à la relation pédagogique dans ce qu'elle nous concerne, à nous directement, soit avec les enfants qui ont du mal à lire, soit, Elisabeth le sait, les adolescents difficiles, pour lesquels on vous a fait beaucoup, ou très régulièrement, je pense encore, intervenir. Monsieur Kormuchner, vous êtes donc philosophe, très connu pour vos travaux sur Descartes, et aussi pour des livres, dont l'un que j'ai vu ici, que vous avez produit sur la question de l'école en général, dans cette dimension que nous expliquait Pascal, à la fois politique et sociale, et même si vous dites que ce n'est pas du tout votre objet, la question qui résulte de cet intérêt social et politique, celui des troubles de l'apprentissage, celui d'une scolarité qui rate, malgré tout ce qui est fait pour qu'elle réussisse. Merci beaucoup, monsieur, d'être là, vous aussi. Alors, je vous laisse la parole maintenant, parce que c'est à vous de débattre, et en commençant par exposer votre point de vue. Bien, bon, bonjour à toutes et tous, et mille excuses de ce petit retard d'ordre purement technique. Donc, merci aux organisateurs de m'avoir invité, et merci à le professeur Bottebol, à Pascal Bouchard, à mon collègue Brassard. Je vais non pas vous proposer ce matin, en introduction de cette journée et du dialogue dont je me réjouis avec Denis Cambouchner, non pas un exposé synthétique et en surplomb, mais plutôt, du point de vue du pédagogue que je suis, une sorte de promenade à travers différentes rencontres et différentes découvertes. En effet, j'ai eu l'occasion, dans ce qu'on appelle une carrière, et qui est plutôt une succession de postures professionnelles différentes, de prendre par moi-même une multitude d'activités où il était question de ces prescriptions en matière d'apprentissage, et je voudrais rapidement avec vous les balayer. Ce que je vais tenter de vous dire, c'est ce que m'ont appris les différentes postures que j'ai pu prendre au cours de mes engagements pédagogiques. Alors, j'en ai identifié six. Je vais néanmoins aller relativement vite sur chacune d'entre elles. La posture d'enseignant-chercheur, mais pas au sens académique du terme, vous allez le voir. La posture d'observateur méthodique, celle d'accompagnateur de praticiens, celle de formateur, celle de prescripteur, et aussi celle de lecteur attentif d'un certain nombre de textes, d'ouvrages, à la fois d'ouvrages contemporains et d'ouvrages de notre patrimoine philosophique et pédagogique. D'abord, la posture d'enseignant-chercheur et prenons ce terme ici, si vous voulez bien, dans le sens où il s'exprime là, enseignant d'abord, chercheur ensuite. Je fus et je reste pour ma part d'abord un enseignant. J'ai commencé à enseigner sans avoir de perspective de carrière universitaire. J'ai enseigné dans le secondaire, dans le primaire, dans l'enseignement général, dans l'enseignement professionnel. Je me suis retrouvé à cette occasion face à un certain nombre d'élèves en difficulté, d'autres en échec. Un de mes premiers travails, d'ailleurs, a été d'essayer de distinguer ces deux registres, ce que pouvait être la difficulté, ce que pouvait être l'échec. D'identifier que la difficulté relevait plutôt d'un registre quantitatif et que l'échec relevait plutôt d'un registre qualitatif qui allait requérir un changement radical d'itinéraire par rapport à l'enfant ou à l'adolescent. Mais dans les deux cas, ce qui m'a frappé, c'est que je me trouvais affronté à ce que j'ai pu appeler plus tard la résistance d'un sujet. D'un être qui est assigné à être là, en temps et heure, à désirer apprendre ce que l'institution a décidé qu'on devait lui enseigner, a décidé qu'il devait désirer. Et je me suis trouvé face donc à un certain nombre d'enfants et d'adolescents qui, par rapport à ma posture d'enseignant, exprimaient un rejet parfois assez radical. Face à cela, face à cela, le praticien néophyte que j'étais, j'ai commencé à enseigner avant même la fin de mes études universitaires, eh bien, a fait comme la plupart des praticiens néophytes qui ne se contentent pas de reproduire ce qu'ils ont vécu en tant qu'élèves, il a cherché les éclairages disponibles et les perspectives accessibles. Parmi les éclairages disponibles, il a trouvé assez vite parce que c'était dans le courant idéologique dominant, la pédagogie freinée, mais aussi la pédagogie institutionnelle et puis ses rapports avec la psychothérapie institutionnelle. C'est le moment où j'ai rencontré Fernand et Jean-Houry, j'ai fréquenté un tout petit peu la clinique de la Borde et j'ai puisé dans ces rencontres toute une série de perspectives et d'outils. Les outils de la psychothérapie et de la pédagogie institutionnelle avec lesquels, je dois dire, j'ai bricolé sans avoir la compétence du clinicien ni la compétence d'un pédagogue institutionnaliste réellement formé. J'ai bricolé et puis j'ai découvert peu de temps après toute une série d'outils qui, eux, relevaient d'un autre registre, le registre de la psychothérapie institutionnelle, la pédagogie institutionnelle renvoyait plutôt au champ clinique. J'ai découvert les outils d'éducabilité cognitive qui ont eu leur heure de gloire dans les années 1980-2000 et qui m'ont permis, eux aussi, d'apporter une réponse partielle à ces difficultés et ces échecs que rencontraient mes élèves. Dès lors, j'ai été pris entre deux feux qui étaient d'un côté une attention au développement psychique de chacun d'entre eux et d'un autre côté et un souci de rigueur appuyé sur la psychologie cognitive et qui instrumentalisait l'acte d'apprendre à travers parfois des programmes extrêmement élaborés, je pense en particulier au programme d'enrichissement instrumental de Feuerstein qui était alors extrêmement utilisé et que nous avons considérablement utilisé, mais il y en avait des tas d'autres. Tout ce qui se passait dans les lycées professionnels autour du groupe Gérex, par exemple, il y avait aussi tout ce qui se passait autour du PADECA de Jean Berbom, il y en avait énormément, les ARL, les ateliers de raisonnement logique qui avaient été construits par mon collègue Higelet à partir des travaux de Piaget et au fond, je me suis aperçu que jeune enseignant, j'étais moins un ingénieur au sens de Lévi-Strauss qu'un bricoleur qui s'efforçait de repérer des outils à sa disposition sans guerre de soucis de ce qu'on pourrait appeler la cohérence théorique de leur champ d'appartenance. Alors, ce que j'ai fait à l'époque ressemble assez fortement à ce que les sciences de l'éducation ont appelé plus tard la multiréférentialité, c'est-à-dire l'effort pour se nourrir à une multitude de références théoriques, mais c'est une multiréférentialité qui, pour le praticien que j'étais, était essentiellement pragmatique. Elle ne renvoyait pas à une théorie de la multiréférentialité, elle renvoyait à une quête, finalement, une quête plutôt éthique qu'épistémologique. L'éthique l'emportait de très loin sur l'épistémologie et c'est à partir d'une posture éthique que je recherchais dans tout ce qui m'entourait à l'époque et tout ce que j'avais la chance de pouvoir découvrir, des outils susceptibles de me permettre de travailler sur ces questions de la difficulté et de l'échec scolaire. Ça m'a amené à une première découverte que j'ai essayé de formuler à l'époque dans quelques articles disant qu'à l'origine de toute quête et ma quête d'enseignant praticien était une quête, eh bien, il n'y avait pas de choix purement rationnel mais au fond un choix que je vais appeler ici éthique, le choix de ce qui me faisait courir à l'époque, c'est-à-dire au fond un militant pédagogique qui cherchait à faire reculer la difficulté et l'échec scolaire au nom d'une axiologie, d'une axiologie à partir de laquelle j'allais chercher dans les différentes théories de référence qui était à ma disposition les outils dont je pouvais me saisir. Je dois dire que c'est en tant qu'enseignant que je suis devenu chercheur et c'est parce que j'ai d'abord été enseignant que je suis devenu chercheur sur les questions des apprentissages et je suis resté et je le revendique un enseignant d'abord, quelqu'un qui prend plaisir à transmettre et qui observe le plus minutieusement possible les résistances à cette transmission pour se mettre en quête des outils qui la facilitent. J'ai été ensuite amené à engager des travaux universitaires et j'ai changé de posture, de la posture du praticien chercheur qui, en quelque sorte, allait pêcher ici ou là des outils. Je suis passé à celle d'un observateur méthodique sur une question extrêmement intéressante pour moi à l'époque qui était la question de la coopération entre élèves. Je me suis intéressé dans mes premiers travaux sur le problème des interactions entre pairs. Je m'appuyais sur les travaux de Piaget et des néo-Piagétiens. Je ne connaissais pas encore, c'était dans les années 1975-80, donc il y a bien longtemps maintenant, je ne connaissais pas encore les travaux de Vygotsky dont les premières traductions en français n'étaient pas encore parues et dont nous ne connaissions que quelques textes à travers ce qu'en avait fait connaître Jean-Paul Brancard. Vous savez que Piaget avait lui-même veillé avant sa mort à empêcher les traductions de Vygotsky en langue française et n'avait autorisé que les traductions de Vygotsky en langue anglaise voulant garder une certaine forme d'hégémonie sur la psychologie cognitive francophone. Et donc, j'ai été à ce moment-là intéressé par les travaux de Piaget qui dans l'encyclopédie française dès les années 1935 prônaient la coopération et disaient que la coopération entre élèves était un outil pédagogique fantastique et j'ai confronté ces travaux de Piaget-là à ce qu'ils développaient en matière de psychologie cognitive dans les archives de psychologie génétique, c'est-à-dire dans les travaux fondamentaux. Et j'ai découvert, mais ça n'était pas une découverte énorme pour moi, je pense que d'autres l'avaient fait avant, qu'entre les prescriptions pédagogiques de Piaget, prescriptions générales et généreuses et ces travaux théoriques, il y avait sinon un écart, du moins une faille très significative puisqu'il enjoignait les praticiens à pratiquer la coopération entre élèves, mais dans ses travaux théoriques, il montrait que celle-ci n'était ni facile ni évidente et qu'elle était même à bien des égards impossible sauf à un certain nombre de conditions extrêmement précises. Et je me suis devenu à ce moment-là un observateur méthodique puisque je préparais une thèse sur les interactions entre pairs et je suis allé observer le travail de groupe de multitude de groupes d'élèves qui étaient amenés à faire un panneau, à écrire une nouvelle, à résoudre un problème de mathématiques ou que sais-je encore. Et ce que j'ai découvert à ce moment-là en tant qu'observateur méthodique, c'est que les intentions générales et généreuses qui étaient celles du piagé de l'encyclopédie française de 1935 ne s'incarnaient pas du tout dans les pratiques, dans la réalité des pratiques, y compris auprès de mes collègues qui étaient très engagés dans un modèle politique de la coopération, voire de l'autogestion. Mettre des élèves en groupe, c'était pour l'essentiel permettre à des enfants de s'adonner à un projet et de très vite se répartir les tâches entre concepteurs, exécutants, chômeurs et gêneurs. Les concepteurs concevaient, les exécutants exécutés, les chômeurs ne faisaient rien parce qu'heureusement qu'ils ne faisaient rien sinon le résultat aurait été médiocre ou moins bon et les gêneurs ont essayé de les refiler au groupe d'à côté. Ce qui m'a intéressé quand j'ai fait un petit peu de suivi de cohorte sur ces élèves-là, c'est que je me suis aperçu qu'en réalité les pratiques de la coopération telles qu'elles étaient promues non seulement n'aboutissaient pas à cet idéal autogestionnaire égalitaire qu'elles prétendaient poursuivre, mais enquistaient les individus dans des postures qui risquaient même de les enfermer. Et je me suis aperçu en particulier que ce que j'appelais les chômeurs, c'est-à-dire ceux qui étaient appelés à ne rien faire pour garantir la qualité du résultat, parce que comme ils ne savaient rien faire s'ils avaient fait quelque chose, le résultat aurait été moins bon, eh bien que cela intériorisait progressivement la posture de chômeurs dans leur cursus scolaire et que des pratiques qui avaient été conçues et construites pour les aider à s'émanciper comme nous disions à l'époque, les avaient en réalité enfermés à l'intérieur d'une identité dont ils avaient du mal à se défaire. Alors cette expérience a été pour moi très importante dans la mesure où elle m'a alerté sur un point très fort que je considère aujourd'hui comme absolument essentiel, c'est la nécessité dans le discours éducatif, dans tous les discours éducatifs, de parcourir sans cesse dans les deux sens la chaîne qui va des finalités aux modalités. Je me suis aperçu qu'au fond, les discours éducatifs étaient perpétuellement menacés par la juxtaposition d'intentions généreuses et de pratiques à l'économie. Intentions généreuses qui nous positionnaient dans le champ social et pratiques à l'économie qui nous permettaient de reproduire les traditions et de reproduire au sens quasiment bourdieusien ou bourdivin, si vous voulez utiliser cet adjectif, les ségrégations sociales et scolaires. Cela m'a amené à une découverte absolument fondamentale et qui pour moi reste aujourd'hui centrale dans mon travail, c'est que dans l'activité pédagogique comme dans toute entreprise humaine, on ne peut pas se contenter d'afficher d'un côté des finalités et de pratiquer d'un autre côté des modalités sans avoir ce travail, sans effectuer ce travail minutieux, difficile, compliqué qui consiste chaque fois à se demander comment incarner nos finalités dans des modalités, dans des pratiques et regarder nos pratiques pour savoir si elles correspondent à nos finalités. Ce travail est un travail qui n'est pas glorieux, c'est un travail qui est un travail qui est besogneux, mais c'est un travail qui me semble garant d'un minimum de cohérence là où ce qui domine dans le discours éducatif aujourd'hui me paraît plutôt relevé sans jeu de mots et sans référence aucune à Lacan de la cohérence en deux mots. Alors, cette posture-là d'observateur méthodique m'a amené à cette découverte et vous allez voir que j'ai encore un tout petit peu progressé dans la mesure où j'ai été amené assez vite à accompagner des praticiens et en particulier en tant que formateur des praticiens de ce que l'on appelait à l'époque l'AIS, ce qu'on appelle aujourd'hui autrement mais peu importe le nom, c'est-à-dire des praticiens qui avaient à travailler avec des enfants, des élèves en grande difficulté ou en situation de handicap. J'ai en particulier grâce à un ami et collègue, le psychanalyste Jacques Lévin travaillé à animer ce qu'il appelait des groupes de soutien au soutien c'est-à-dire des groupes qui permettaient à des enseignants débutants de s'exprimer entre eux sur les difficultés qu'ils vivaient au quotidien avec leurs élèves. J'étais et je reste un pédagogue je n'étais pas et d'aucune manière je ne me prétendais un clinicien à cet égard je respectais parfaitement le point de vue de Fernand Houry qui disait que pratiquer la psychanalyse dans une classe c'est comme pratiquer une opération à cœur ouvert dans un grenier poussiéreux c'est-à-dire prendre à peu près tous les risques sans avoir aucune garantie de guérison et surtout de ne pas avoir d'infection et en tant que praticien pédagogue accompagnateur de praticiens j'ai été amené à plusieurs reprises à travailler sur des difficultés graves je pense je donne un exemple pour faire comprendre ce dont je parle je pense à cette jeune enseignante de CE2 qui nous racontait qu'une de ses élèves une petite fille refusait de lâcher la main de sa mère tous les matins et tous les débuts d'après-midi et pleurait pendant plus d'une demi-heure à trois quarts d'heure avant d'entrer en classe ce qui évidemment compromettait très gravement le déroulement de ses classes cette jeune enseignante nous expliquait cela dans nos groupes qui se réunissaient régulièrement deux fois par mois et elle en souffrait considérablement la réponse du groupe ou en tout cas l'écho que le groupe lui donnait c'était mais pourquoi cette petite fille a-t-elle ce type de comportement évidemment nous n'étions absolument pas capables d'identifier cela l'institutrice avait proposé à la mère que cette petite fille soit suivie par une psychothérapeute ce qui était le cas mais cela ne semblait pas faire avancer sensiblement le problème et puis un jour cette jeune institutrice est revenue dans le groupe de soutien au soutien et nous a expliqué que depuis la semaine dernière il y avait un être mieux puisqu'elle avait organisé un système d'enquête par petit groupe chez les artisans du quartier et que cette petite fille était allée avec quelques camarades travailler à interroger un cordonnier elle était revenue toute contente et avait demandé à la maîtresse si on pourrait continuer et si elle pourrait aller voir d'autres artisans du quartier ce qui avait considérablement amélioré évidemment son comportement scolaire alors peut-on dire pour autant que la petite fille pleurait avant d'entrer en classe parce qu'elle n'allait pas interroger un cordonnier bien évidemment non elle pleurait pour des raisons personnelles pour un traumatisme sans doute profond qu'elle avait vécu mais cela renvoie à quelque chose que je crois très important qui porte sur la différence entre l'approche clinique et l'approche pédagogique l'approche clinique va pour autant que je la comprends et pour le peu que je la connais va s'efforcer de chercher à partir des symptômes quelles sont sinon les causes du moins les éléments de cause que l'on peut identifier pour engager une procédure de remédiation ou de transfert selon le niveau de la thérapie la réponse pédagogique elle est de nature radicalement différente parce que à bien des égards elle ne se trouve pas contenue dans la question le problème ne contient pas sa solution en pédagogie le problème ne contient pas plus sa solution que dans des tas d'autres domaines alors que trop souvent les pédagogues s'imaginent l'inverse ils pensent que quand on a un problème et bien il suffit d'ouvrir le problème pour trouver la solution un peu comme on ouvre une coquille pour trouver la noix qui est à l'intérieur et bien cet exemple que je vous ai donné mais de très nombreux autres exemples m'ont montré à quel point les rapports entre les approches qu'elles soient cliniques je viendrai tout à l'heure à la psychologie cognitive ou qu'elles relèvent de la psychologie cognitive peuvent avoir une fonction régulatrice mais ne sont pas en pédagogie à la source de l'inventivité pédagogique l'inventivité pédagogique celle qui consiste à imaginer des médiations à proposer des outils à faire se rencontrer l'enfant avec des oeuvres de culture cette inventivité là elle va ouvrir des perspectives mais elle ne s'appuie pas fondamentalement sur l'analyse des causes l'analyse des causes relève d'une conception que je considère pour ma part comme dangereuse de la pédagogie et elle est même à certains égards un blocage au regard de l'inventivité pédagogique en pédagogie les solutions ne se trouvent pas nécessairement dans le problème les solutions s'inventent et s'éprouvent et à cet égard épistémologiquement on pourrait dire que la pédagogie est paupérienne elle est paupérienne au sens où elle va proposer inventer trouver et puis réguler ses propositions au regard de ce qu'elles auront permis de faire avancer voilà la troisième découverte dont je voulais vous parler la quatrième découverte c'est celle du formateur formateur engagé avec des enseignants dans une enquête qui à l'époque en 2006 et 2007 était sous l'égide de l'OMS dans le cadre d'un programme qui s'appelait HBSC alors excusez-moi pour mon anglais Health Behavior in School Aged Children donc je suis vraiment et qui consistait à identifier et caractériser les troubles cognitifs dont pouvaient souffrir les enfants d'école primaire d'une grande ville du centre de la France Clermont-Ferrand pour ne pas la nommer ce programme comportait une série de tests qui étaient destinés à être remplis par les adultes des tests pour l'essentiel adaptés des tests de Conners revisités à partir des années 1990 tests de Conners qui avaient été élaborés vous le savez pour détecter les enfants TDAH troubles de déficit de l'attention et de l'hyperactivité alors cette équipe de chercheurs a donc fait passer à la fois aux parents et aux enseignants ces tests là et nous avons eu alors de très grandes difficultés parce que parmi les items alors je ne vais pas vous lire toutes mais vous aviez est-ce que votre enfant ou votre élève argumente avec les adultes alors on vous disait de répondre par pas vrai un peu vrai assez vrai ou très vrai une autre question était est-ce que votre enfant ou votre élève finit les tâches qu'on lui demande de faire avec comme réponse pas vrai un peu vrai assez vrai ou très vrai finit les tâches qu'on lui demande de faire et là en travaillant avec les collègues qu'est-ce qui nous est apparu c'est que au fond ces questions ne nous aidaient pas beaucoup parce qu'elles étaient fondées sur un paradigme fondamentalement déficitariste c'est-à-dire qu'elles s'efforçaient de repérer ce qui ne fonctionnait pas c'est les sujets et pas du tout de nous donner des leviers ou des fils à tirer pour les aider à progresser les questions ce n'était pas y a-t-il des tâches que l'enfant termine volontiers y a-t-il des éléments sur lesquels l'enfant peut exercer facilement son attention et à partir desquels on peut le mobiliser et même dans une question du type argument avec les adultes on pouvait se demander si argumenter avec les adultes était effectivement un défaut majeur qui témoignait d'une inadaptation complète de l'enfant à son environnement ou au contraire le signe d'une émancipation prématurée voire d'un esprit critique qui était en train de s'élever et là ce que nous avons appris ensemble que je résume très vite parce que je ne veux pas être trop long c'est que dans l'activité pédagogique les diagnostics fondés sur le paradigme déficitariste et bien contribuent plus à essentialiser les sujets et à bloquer l'inventivité pédagogique qu'à faire progresser cette inventivité pédagogique ça a été un travail assez long qui a duré plusieurs années et à l'issue duquel c'est un objet de satisfaction indéniable les chercheurs avec lesquels nous travaillons les chercheurs en psychologie cognitive ont entendu un certain nombre de questions qui émanaient à la fois des parents et des enseignants et se sont demandés comment effectivement on pouvait sortir de ces dangers du diagnostic fondé sur ce paradigme déficitariste et imaginer une autre vision de l'enfant c'est vrai qu'il y a des enfants dyslexiques mais c'est vrai qu'un enfant dyslexique quand on sait qu'il s'intéresse aux dinosaures et qu'il est passionné de handball on découvre qu'il n'est pas seulement dyslexique et que c'est peut-être parce qu'il est passionné de dinosaures et qu'il s'intéresse beaucoup handball ou vice versa qu'on pourra contribuer nous en pédagogie à l'aider à surmonter aussi sa dyslexie je vais très vite après cette posture de formateur j'ai été amené à expérimenter une posture qui était celle de prescripteur dans les années 80 en particulier avec mes collègues André de Peretti et Louis Legrand nous avons développé beaucoup ce que nous avons appelé à l'époque la pédagogie de la maîtrise puis la pédagogie différenciée nous avons développé cela d'une manière extrêmement solidaire à partir d'une idée très simple le syntagme pédagogie différenciée avait été construit par Louis Legrand en 71 sur l'expression psychologie différentielle c'était les travaux de Witkin par exemple et de tas d'autres sur la différenciation des profils cognitifs etc et nous avons au fond milité pour la mise en place de ce que l'appareil avait souhaité dès 1921 c'est-à-dire une école sur mesure cette époque des années 80 2000 autour de la pédagogie différenciée est très importante pour moi parce que tout en étant complètement solidaire des travaux de mon collègue Louis Legrand en particulier je me suis aperçu qu'on pouvait prescrire des outils sans être nécessairement au clair sur les paradigmes sous-jacents et les finalités qu'il visait peut-être certains d'entre vous ont-ils suivi les débats à l'époque peut-être n'ai-je pas été moi-même assez clair dans mes positions mais très rapidement cette idée de pédagogie différenciée a été vulgarisée sous un angle qui serait celui d'une sorte de diagnostic a priori avec une visée d'individualisation totale et avec au fond un arrière-plan ce qui aujourd'hui s'exprime dans les théories du learning analytique c'est-à-dire l'hypothèse qu'on pourrait comprendre exactement comment fonctionne le cerveau d'un enfant et à partir de là en déduire exactement les programmes d'enseignement auxquels il pourrait être soumis alors je le dis ici nous sommes pas nombreux et donc je peux me permettre cette confession j'ai joué la solidarité complète avec Louis Legrand qui était sur cette position et qui était très attaqué et je n'ai pas suffisamment dit à l'époque à quel point cette conception d'une pédagogie différenciée fondée sur un diagnostic a priori et sur une sorte de déductibilité de la pédagogie par rapport au diagnostic psychologique était particulièrement dangereuse et ce qui devait arriver est arrivé puisque certains d'entre vous s'en souviennent peut-être dans un ouvrage qui s'appelle une voix qui vient de l'autre rive Alain Finkielkraut à mon sujet écrit que j'ai placé l'universel sous la juridiction exclusive de la rationalité instrumentale celle-là même qui a été mobilisée pour les usines de la mort et qui a conféré au crime administratif du XXe siècle leur atypique banalité et leur monstruosité sans pareil alors cet Alain Finkielkraut n'est pas un homme de nuance tout le temps il l'est parfois mais il n'a pas été le seul à dire ça des tas d'autres ont dit la même chose et un livre qui s'appelait La barbarie douce a repris la même idée et au fond cela m'a amené à une leçon qui est une leçon que je crois très importante aujourd'hui il ne faut jamais faire l'économie de l'explicitation de son axiologie nous n'avions pas au sein de ce même courant pédagogique autour de la pédagogie différenciée la même axiologie nous n'avions pas la même axiologie je défendais pour ma part ce que j'appelais le paradigme de l'inventivité régulée c'est à dire on invente on diversifie on observe on corrige et on est dans une relation en permanence d'adaptation de nos pratiques en fonction de ce que l'on voit d'autres étaient dans un paradigme de l'adaptation adéquationniste et systématique à un diagnostic a priori donné comme définitif pour des raisons qu'on va dire de solidarité personnelle je n'ai pas sauf peut-être dans une note de bas de page dans un livre grand public je n'ai pas dit ma différence de sensibilité avec les collègues qui prônaient ce type de pédagogie et cela a à mon avis été extrêmement négatif ou si ce n'est négatif du moins compliqué de faire entendre que derrière les mêmes derrière ce qui pouvait apparaître comme étant le même syntagme pédagogie différenciée et les mêmes pratiques il y avait en réalité des axiologies radicalement différentes cela m'a amené à insister et à comprendre de plus en plus à quel point l'impasse sur les questions axiologiques et la centration sur les questions pragmatiques pour reprendre le terme qui a été donné à l'intervention que je fais ce matin est quelque chose qui est particulièrement dangereux générateur de malentendus et qui ouvre la porte à des débats à la fois stériles inutiles et ravageur et ravageur pour les praticiens je voudrais avancer très vite en disant qu'à partir de cette époque là à partir du début des années de ville mes travaux ont un peu évolué et je me suis fait beaucoup lecteur lecteur de ce qu'on pourrait appeler les pédagogues historiques alors je suis allé lire les fondateurs comme Itard bien sûr des gens comme Kortchak Freinet Makarenko mais aussi des gens moins connus Albert Thierry etc je suis allé lire les pédagogues américains Skinner j'ai lu un petit peu tout ce qui se disait et j'ai pris une posture un peu différente de celle qui était jusqu'à présent je me suis posé la question un épistémologue je me suis demandé comment fonctionnaient les discours éducatifs les discours sur l'éducation et j'ai proposé à ce moment là cette idée très simple que tout discours éducatif articule toujours plus ou moins explicitement des valeurs des éléments scientifiques qu'il appelle des faits et des propositions pragmatiques qu'il nomme en général des outils et j'ai proposé à ce moment là une modélisation extrêmement simple que vous trouvez ici et qui renvoie à cette idée d'un caractère toujours complètement hétérogène des discours éducatifs je ne dis pas qu'il n'y a pas de discours philosophique sur l'éducation je ne dis pas qu'il n'y a pas de discours psychologique ou psychothérapeutique sur l'éducation je dis que les discours éducatifs tels qu'ils se développent avec leurs connotations pédagogiques sont toujours des discours qui articulent plus ou moins visiblement et lisiblement trois polarités une polarité que j'appelle des finalités qui ont d'abord été théologiques philosophiques et qui peuvent être aujourd'hui politiques tout en restant à mon avis philosophique et qui renvoient à une question quels enfants pour quelles sociétés qui donc posent des problèmes en termes de valeur une deuxième polarité qui est celle des connaissances mobilisées à un moment donné par ce discours connaissances sur l'enfant connaissances sur ses enfants des apprentissages connaissances sur son développement et sur les conditions de sa socialisation cela renvoie à ce que les scientifiques appellent des faits avérés voilà des connaissances mais on va choisir dans les connaissances certaines d'entre elles plutôt que d'autres c'est pas un hasard si on choisit à certains moments des connaissances dans le domaine de la psychologie clinique à d'autres moments dans le domaine de la sociologie à d'autres moments dans le domaine des neurosciences etc. on choisit parmi les connaissances disponibles certaines d'entre elles et on propose des moyens concrets tout cela constitue une sorte de de syncrétisme discursif dans une articulation qui peut être rigoureuse et j'ai essayé de montrer qu'il y a certains pédagogues chez qui elle est rigoureuse qui articule très rigoureusement des finalités des connaissances scientifiques et des moyens concrets mais qui peut être aussi non rigoureuse en particulier si l'on oublie un des trois pôles on peut trouver en effet assez facilement des discours éducatifs qui n'utilisent que le pôle des valeurs et des moyens concrets qui sont des discours idéologiques prescriptifs voilà qui ne s'appuient sur aucun élément de recherche scientifique on peut trouver évidemment un discours théorico-technique qui à partir de valeurs et de faits développe une certaine conception de l'enseignement mais sans donner d'outils ni proposer de moyens et on peut évidemment et nous l'avons aujourd'hui sous les yeux en permanence trouver des discours à caractère scientiste qui articulent des faits scientifiques avec des moyens concrets sans jamais s'interroger sur les valeurs et sur l'axiologie en écartant tout au moins en faisant mine d'écarter le troisième pôle car ce que j'ai essayé de montrer y compris quand on analyse par exemple la leçon d'ouverture de Stanislas de Haan au collège de France et bien on s'aperçoit qu'il y a toujours quelque part de l'axiologie cachée qu'elle est cachée d'une manière ou d'une autre et que souvent on veut faire apparaître son discours comme simplement scientifique alors que l'axiologie est bien là et que l'affirmation que la science peut prescrire une solution éducative est elle-même évidemment une affirmation idéologique et profondément idéologique bon je vais m'arrêter là j'avais d'autres éléments à vous dire mais on l'évoquera peut-être dans la discussion ce que je cherchais à montrer très simplement à travers mon itinéraire qui n'est qu'un itinéraire parmi d'autres si à quel point cette question des rapports entre la pédagogie et les connaissances mobilisées par cette pédagogie pour traiter les questions des élèves en difficulté et cette question est complexe qu'on peut l'aborder de différents points de vue en tout cas moi tout au long de mon parcours je l'ai abordé de différents points de vue et il me semble que les différentes ce que j'ai appelé des découvertes qui n'en sont pas évidemment pour l'immense majorité d'entre vous mais qui ont été à un moment pour moi des découvertes sont peut-être des éléments dont il faut tenir compte pour avancer vers un discours qui articule intelligemment les travaux des uns et des autres voilà je m'arrête là merci mille fois je remercie merci Sous-titrage FR ?